Bonjour à tous, bienvenue dans Cult'n'Click pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Bonjour mon cher Bigby. Bonjour à toi. Et on est là aujourd'hui pour un concept innovant. Une première mondiale que peut-être ça a déjà été fait et qu'on en sait rien. C'est une minute pour convaincre sur des animes que je ne connais pas. Tu as une minute pour me convaincre, une minute pour vous convaincre. Vous direz dans les commentaires si vous avez envie ou non de regarder cet anime. Alors bien évidemment dans les commentaires vous pourrez aussi proposer quelques petits éléments pour améliorer le concept. Par exemple là on parle du principe chaud, moyen chaud et pas chaud. On verra avec le temps. C'est notre nouveau concept. On mise dessus vraiment pour conquérir la planète. C'est pour ça qu'on enregistre à 3h du matin. C'est notre projet sur 30 ans. Donc là vraiment on y croit dur comme fer. Avant ça bien sûr n'oubliez pas de vous abonner. Et on remercie aussi chaudement les tipeurs qui ont un grand cœur. Ça rime t'as vu ? C'est génial. Allez c'est parti une minute pour nous convaincre. Big B, es-tu prêt ? Je mets le chronomètre. Je suis prêt. Mon corps est prêt. Et donc vraiment tu me demandes de dire en toute sincérité intellectuelle. Parce que tu fais une longue intro mais en gros Care aime bien les animes, ne sait jamais quoi regarder. Je vais essayer de lui donner de regarder certains animes que je considère un peu mieux que d'autres. Et à la fin on dira vous et moi si on est chaud ou pas pour le regarder. C'est parti premier. Alors on va parler de Food Wars. Food Wars qu'est-ce que c'est ? C'est un anime qui est vraiment un anime aux petits oignons. C'est un anime qui parle de cuisine. On suit un héros qui est l'enfant qui était dans les petites cuisines de son père qui apprenait la cuisine de quartier. Et son père lui dit quitte le restaurant, va dans une école qui va être la plus grande école de cuisine de tout le Japon. Et là il va devoir apprendre à faire voler les casseroles, rendre tout le monde fou. Il va falloir que sa cuisine envahisse les meilleurs mecs. Ils conquérissent les cuisines espagnoles, françaises, japonaises, etc. Et c'est un vrai combat. Il y a des duels de chefs. Et ils sont là en train de dire mais est-ce que tu as réussi à cuire ce steak aux petits oignons à la sauce au poivre ? Et ils sont tous en train de surjouer à la japonaise en disant « Oh mon Dieu, il a mis de l'huile sur son steak ! » Et du coup ça donne quelque chose qui est complètement fou. Il y a énormément d'épisodes. On peut se regarder une première saison vraiment pour le kiff. C'est hyper rafraîchissant. Je te conseille Footboards. 59 secondes. Brillant. Est-ce que tu as envie de regarder ? Oui. Tu m'as vraiment donné envie. Footboards c'est vraiment extrêmement marrant à regarder. Pourtant quand t'as commencé à me dire « Oui, c'est un anime sur la bouffe et tout. » Ok, on enchaîne. Mais non, non, vraiment, bravo. Félicitations à toi. Moi je dis oui. Vous dites quoi pour Footboards ? C'est à vous de décider. Vous pouvez voter au numéro qui s'affiche en bas. Quoi ? Daniel nous dit qu'elle veut regarder aussi. Voilà. Donc du coup elle a cassé ma vanne sur le numéro qui s'affiche. Bien évidemment aucun numéro ne s'affiche. C'est parti pour l'anime suivant. On va parler de Free Point d'exclamation. Free Point d'exclamation, qu'est-ce que c'est ? C'est 4 jeunes hommes dans le vent en petits maillots de bain. En fait c'est un anime qui se passe au niveau de l'adolescence. C'est une équipe de natation qui a décidé de conquérir les plus hauts sommets de la natation du Japon. Et donc il va y en avoir un qui va être le spécialiste de la brasse, l'autre du croc, l'autre du papillon. Et en fait c'est un anime qui est vraiment sportif. Alors quand tu regardes ça l'été, le fait qu'il soit tout le temps dans l'eau, dans la mer, c'est vraiment chouette. Par contre il y a un ou deux moments où ils ont envie de se faire un peu du bouche à bouche. Je me suis dit ça c'est pour faire plusieurs filles. Mais à part ça, l'anime est vraiment vraiment très chouette. Il y a une vraie ambiance très sympathique entre les personnages. Et notamment les moments les plus hype de l'anime en soi. C'est les moments où en fait ils font des relais. Et où chacun met toutes ses émotions pour pouvoir dans sa natation arriver en premier. Et Free, vraiment à regarder cet été ou un été, c'est chouette. Ça me donne mais alors pas du tout envie de l'envergner. Ouais mais je t'ai perdu sur le fait qu'il y a des fois des trucs de bouche à bouche un peu chouette. Non non mais juste natation, enfin non ça m'a pas du tout... Dès le début. Mais ta performance à toi a été excellente. On enchaîne, on enchaîne sur Kobayibop. Tu es prêt ? Oui, je suis parti. Oh mais alors ça c'est sûr d'avance, j'ai pas envie de le voir. Il paraît que c'est nul. Alors ? Non je dis ça parce que c'est son oeuvre préférée. Vous êtes prêts ? Je suis prêt. Un, deux, c'est parti. Non attends, j'ai raté mon lancement. Un, deux, c'est parti. Kobayibop, c'est mon anime préféré. Un anime qui est tout simplement une oeuvre magistrale. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas qu'un anime. C'est un anime qui a été écrit vraiment dans une logique de film noir. Il y a plein de dessins animés comme Last Man qui essayent de recréer cet univers. C'est une musique qui a été écrite par Yoko Kano qui est une des plus grandes compositrices japonais. C'est quelque chose qui est un mix entre des films de Bruce Lee, entre des films comme Le Faucon Maltais, etc. Mais dans un univers qui est futuriste. On est dans l'espace. Et on suit un cabinet de bounty hunters, des espèces de détectives privés qui sont là pour aller faire des chasseurs de primes. Et en fait, on va les suivre dans un univers vraiment, c'est le futur, mais tu vois, un peu Blade Runner. Il pleut souvent. Il y a beaucoup de trucs. Toutes les relations d'amour sont toujours avec des femmes, des cœurs brisés. On est vraiment dans les types, types, types des... Me fais à la pression ! C'est fini, mec ! C'est fini. Bon, écoute. C'est ton œuvre préférée. Donc oui, oui. Ce n'est pas toujours de ses œuvres préférées qu'on parle le mieux. Tu l'as plutôt bien vendue. Mais est-ce que tu as envie de la regarder ? Parce que je t'en parle beaucoup. C'est une œuvre qui est 4 tiers, donc on sent qu'elle est un peu datée. Mais c'est le bon moment de la regarder parce qu'elle va arriver sur Netflix filmée en action, en vrai, etc. C'est vrai ? Donc mieux vaut la regarder maintenant que quand elle aura été saccagée par des acteurs. Écoute, tu m'as convaincu avec ce dernier argument à vous de dire, bien sûr. Tu es prêt ? Je suis prêt. Pour le suivant. Et là, allez, vas-y. On va se faire une succession de 3 animes de sport. Je commence... Dans une minute. Ah non, non, une minute par animes de sport. Ah non, 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 tu ne triches pas. Et donc, on va commencer par Kuroko no Basket. Kuroko no Basket, c'est l'anime de basket moderne, le plus stylé de l'histoire de l'animation. Kuroko, c'est simple, c'est le petit au milieu. En fait, on est au lycée. Au collège, il faisait partie de la génération Miracle. Une génération de basketeurs incroyables où il y avait le meilleur lanceur à 3 points, le meilleur pivot, etc. Et il a décidé d'en partir pour recréer juste une équipe où le talent n'est pas primordial. C'est le travail d'équipe. Et en fait, c'est fait comme de l'animation japonaise, avec des dunks de malades faits à des kilomètres, etc. Les personnages sont très sympathiques. La montée de niveau de l'équipe est vraiment bien suivie. Et il y a vraiment tous les codes. Je sais que tu aimes bien le basket. Il y a tous les codes du basket assez sympathiques. On voit tous les différents trucs qu'on voit Kyrie Irving faire. Il s'entraîne pour les faire et c'est vraiment chouette. Ouais, mais le problème, c'est que j'ai déjà commencé Kuroko no Basket et j'ai moyennement accroché. Ah, bon bah... Mais je veux bien continuer. Mais sur la durée, ça ne fait que monter. Bah écoute, j'ai envie de te dire que tu m'as convaincu. Tu m'as convaincu de relancer Kuroko no Basket. Allez, on enquille. On enquille. Deuxième année de sport, on va parler de Hajime no Hippo. Hajime no Hippo, c'est le plus grand anime de l'histoire de la boxe. Hajime no Hippo, c'est l'histoire de Hippo qui va être un gars qui travaille pour sa famille dans les bateaux, etc. Donc c'est un gars qui endure, tu vois, la souffrance, etc. Et un jour, il va découvrir qu'il a un don pour la boxe. Et il va commencer à s'entraîner. Et l'anime est parfaitement animé. Chaque combat est une chorégraphie incroyable. En plus, Hippo, c'est le genre à endurer les coups, à être au corps à corps. Donc souvent, ça va être comment s'approcher très très proche de l'adversaire. Et il y a vraiment tout le développement sur la stratégie de la boxe. Les artistes de boxe qui sont plutôt en contre. Ceux qui sont plutôt, tu vois, à être vraiment au corps à corps. Et il va devoir se créer ses propres techniques. On va le sentir s'entraîner. C'est très typique de l'animation sportive. Mais c'est un chef-d'oeuvre animé au Hippo. Si tu aimes bien la boxe, c'est ce qu'il faut regarder. Eh bien, tu m'as vraiment chauffé là-dessus. À Jimi no Hippo, il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est un des meilleurs animes sportifs tout court. Et voilà. Si les trucs genre un peu la boxe, etc., c'est vraiment chouette. Et il y en a eu deux d'animation. Tu peux choisir celles que tu veux. Elles sont toutes aussi bien... Est-ce qu'il y a déjà eu un anime sur le curling ? Alors, eh bien, je ne pense pas. Mais j'ai vu une fois une séquence animée de curling sur Twitter. Et je me suis vraiment posé la question. Alors, s'il n'y en a pas eu un, et peut-être que vous pourrez nous confirmer, on n'a qu'à le faire comme ça. Il y a un jour, il y a des youtubeurs qui vont faire une vidéo et qui diront « Cet anime-là, c'est le meilleur anime de l'histoire du curling. » Et du coup, on aura un super titre à nous. T'es prêt ? Tu m'as convaincu, là, sur le truc de boxe. Un, deux, c'est parti. On enchaîne et on va encore faire un triptyque sur le sport avec Eku. Eku, c'est en fait un anime qui est sur le volleyball. Donc, en soi, on se dit que le volleyball, ce n'est pas vraiment fun. Mais imagine le volleyball en version anime avec le fait de pouvoir voler par-dessus, faire des smash, etc. Et en fait, on se fait suivre l'histoire d'un gars qui adore le volleyball, mais qui ne fait qu'1m60. Ce qui est un vrai problème. Mais un jour, il voit à la télé un joueur de volleyball qui arrive à faire des sauts incroyables. Et du coup, il va s'entraîner toute sa vie pour faire des sauts incroyables. Il affronte un mec qui est un meneur, tu vois, du même âge que lui, qui est imbitable, qui est le génie incroyable, qui est capable de tout faire, alors que lui, tu vois, c'est le petit de 1m60, mais qui a ce don de saut. Et en fait, il se trouve qu'ils vont terminer dans la même équipe. Donc, le côté, tu vois, genre le gentil, le méchant, c'est cassé très vite. Ils sont dans la même équipe, ils vont devoir apprendre à s'apprécier, jouer en équipe. Et petit à petit, on va découvrir tous les personnages. Et c'est vraiment typique des animes de sport, avec cette progression de l'équipe qui est intéressante à suivre. Une, deux. Ben... C'est le sujet volleyball, je m'en fous. Je m'en fous vraiment. À l'écoute, il faut regarder... Je suis désolé pour tous les volleyballeurs qui... Il faut regarder cinq épisodes, et on se rend compte que le volleyball n'est qu'un prétexte. Mais de toutes les manières, de ce que tu me dis, je pense qu'Ajimino Hippo, ça va être une entrée parfaite, Kuroko no Basket, en deux. Ok. Il en reste deux ? Il en reste deux dans cette vidéo. Là, celui qui arrive, je ne sais absolument pas ce que c'est. Mais où ? Je vais découvrir ça avec une attention... Mais en fait, tu sais ce que c'est. Tu ne le sais pas, mais tu sais ce que c'est. Un, deux, boum ! Eh bien, il y a une série qui s'appelle Avengers of Mightiest Heroes, qui a été produite par Marvel. Et donc là, c'est de l'animation, mais plus des animes japonais. En fait, en 2010-2012, les studios Marvel ont décidé de commencer à produire de nombreux dessins animés, sachant que DC les dominait très largement sur la partie animation. et en fait, ils ont testé dans les histoires, dans la relation des personnages sur les Of Mightiest Heroes, beaucoup de choses qu'on verra développer plus tard dans le MCU. Et du coup, c'est vraiment public animation adolescent. Donc, il ne faut pas non plus s'y attirer énormément. Mais Captain America est la version du Captain America qu'on voit dans le MCU. Black Panther est extrêmement proche du Black Panther, etc. Et si vous êtes fan du MCU et que vous avez envie de combler ce trou qu'il va y avoir dans un an et demi, Of Mightiest Heroes peut être une option. Une seconde. Bien, bien, bien ! Et on peut le voir où, ça ? C'est sur Netflix ou pas ? C'est une... Je ne sais pas. Ok. Merci pour cette info précise. T'es prête pour le dernier ? Pendant qui ? Le dernier. Ok. Comment surprendre ? Je vois à peu près ce que c'est. Comment surprendre ? Ok. Un, deux... Attention, t'as l'impression que c'est le dernier. Donc là, oui, je n'ai pas dit, ça me chauffait sur les Avengers. Mais bon, c'était un peu gagné d'avance. C'est parti ! Batman, le masque du fantôme. Batman, le masque du fantôme, c'est un film d'animation d'ici qui s'inscrit dans la suite de la série Batman The Animated qui avait lieu avant 2000. Et en fait, ils ont produit plusieurs films avec les mêmes équipes. Et le masque du fantôme est un film qui, malheureusement, n'est pas connu alors qu'il est extrêmement intéressant. Parce que dans cette version-là, en fait, on va suivre Bruce. Et Bruce qui va, du coup, en fait, retomber sur un amour d'enfance. Et il va être heureux. Truc qu'il ne connaît pas, Batman. Il vit dans la torture de la vengeance. Et en fait, il va être heureux. Et dans ce film, il va y avoir un vrai doute de ce que, oui ou non, il peut abandonner le Batman parce qu'il a retrouvé le goût à la vie. Et tout est orienté là-dessus. Et c'est une face du Batman qu'on ne voit nulle part ailleurs. Et c'est une histoire qui a été créée pour le film. Ce n'est pas un comic, c'est une histoire pour le film. Et je ne peux que vous conseiller si vous êtes fan de Batman. C'est une version de Bruce qu'on n'a jamais vue. Tu as fait une minute 0-0. Je regarde le timer, en fait. Mais quel timer ? Et donc, du coup, est-ce que ça te chauffe ? Oui. Oui, oui, ça me chauffe aussi. Assez court, assez court. Après, tous les animes DC et Marvel que tu m'as conseillés étaient plutôt pas mal. Donc, voilà. Eh bien, très bien. On résume. Food Wars. Donc, c'était la bouffe, là. J'avais dit non. Tu avais dit oui. J'avais dit oui ? Pourquoi j'avais dit oui, tout pareil ? Parce que ça t'a chauffé. Ah, mais oui, parce que t'avais dit oui. T'avais tellement... La folie du steak. Ouais. Free, c'était sur la piscine. La piscine, pas ton truc. Cowboy Bebop. Oui, mais... Oui, mais... Je l'ai mal dit. Ouais. Je l'ai mal dit. Mais souvent... Une minute pour parler d'un chef-d'oeuvre comme ça, c'est dur. C'est compliqué. C'est comme si tu... C'est un univers qui est aussi fouillé que Star Wars et dans un anime. Et c'est assez surprenant, Cowboy Bebop. Ouais, mais c'est comme si tu me demandais de te convaincre dans l'un des jeux à Six Parcs en une minute. C'est mon oeuvre de ma vie. Je vais pas y aller. C'est des dinosaures, il y a une île. Ouais. Et il y a un gars qui dépense sans compter. Ouais. Tu sais qu'accessoirement, je joue beaucoup à Jurassic World Evolution. Bah, j'ai envie de m'y remettre, mais j'ai jamais le temps. Je l'ai saigné à 100% de chez 100%. Et je peux plus rien débloquer. J'ai refait toutes les... Ça a plus rien à voir. J'en ai parlé aujourd'hui à un mec qui est proche. J'ai tout scénarisé et tout. J'ai parlé aujourd'hui à un mec qui est proche de l'équipe de dev et il m'a dit qu'il ne faut pas attendre le suivant avant 5 ans. Et il y a encore des DLC ou pas ? Il devrait y avoir du DLC, ouais. Ouais, cool. Bah, tant mieux. Moi, ça me dérange pas de... Mais mec. On m'a dit mec. Au coup, comment il y a eu ? Enfin, on l'a déjà dit. Donc, Kuroko no Basket. Alors, honnêtement, Kuroko no Basket, t'as l'air d'avoir un très gros potentiel. J'ai lâché parce qu'il y a tellement, tellement de trucs à regarder. Disponible sur ADN et sur Netflix, à savoir. Ajime no Hippo, j'en ai aucune idée. Ayaku, il est disponible sur Wakanim, si je ne me trompe pas. Alors, Ajime no Hippo, tu m'as vraiment donné envie. Après, bon, les Marvel DC, c'était plutôt facile. Food Wars, dispo sur Netflix. C'est vrai ? Free, je ne sais pas, ouais. Ouais, il n'y a pas toutes les saisons, mais franchement, tu peux te regarder la première. Mais est-ce qu'il y a la 4 ? Il paraît que c'est la meilleure. C'est celle où il fait une omelette. Tu te marres, mais les épisodes sur les omelettes, il y en a des ouf. Il y en a des ouf de chez ouf. Moi, c'est vraiment le truc que je trouve génial avec les animes japonais, c'est qu'ils te font des séries sur tout. Sur le carding. Et puis, tu arrives à t'emballer pour une série sur le volleyball. Tu as déjà regardé un match de volleyball sur Eurosport ? Eh bien, écoute, j'ai dû regarder 5 minutes de match de basketball. De basketball. Enfin, tu avoues ! De volleyball. Et c'est vrai que ce n'était pas du tout fun, mais Ayaku, ça envoie du lourd. Alors moi, je n'ai rien contre les gens qui font du volleyball. C'est juste qu'au lycée, on se fait mal en tapant, on se le prend dans la tronche et tout. Le volet, ce n'est vraiment pas l'ami des gens gentils. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans quelques jours. Des bisous à tous. Et surtout, dites-nous ce que vous avez pensé du concept. Est-ce que vous voulez le voir revenir ? Voilà. Et merci à tous les tipeurs sans qui il n'y aurait pas de soirée de recording en août. Donc, merci à vous. Et tous les autres qui avaient envie de regarder cette vidéo. merci aux tipeurs parce que c'est grâce à ça qu'il y a des vidéos. Sur ce mois-ci, je me répète, c'est un truc de ouf. Des bisous ! Ciao, ciao ! Merci, Daniel. Let's go ! Let's go !